Musique 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 Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Alors qu'à Paris, l'exposition Tout en Camon bat son plein, à Mongeron en Essonne, un autre trésor lié à l'Antiquité égyptienne est porté au jour et surtout à la connaissance du grand public. En effet, la ville qui s'est honorée d'avoir compté parmi ses habitants l'un des plus grands égyptologues français du XXe siècle, le chanoine Étienne Driotton, a la chance d'être détentrice de la plupart des clichés du grand savant. A partir de cette extraordinaire collection, Michel Juret, conservatrice du musée municipal Joseph Jacquiot de Mongeron et responsable des archives Étienne Driotton, vient de réaliser un magnifique et passionnant livre d'art intitulé Étienne Driotton et l'Egypte, publié aux éditions Safran. Sélection et commentaire d'une centaine de clichés de l'égyptologue au cours des différents séjours qu'il fit sur la terre des pharaons, l'ouvrage est aussi un témoignage sur l'Egypte et ses habitants au XXe siècle. Quel autre lieu pour tourner pareil sujet que la section des Antiquités égyptiennes du musée Joseph Jacquiot de Mongeron, où nous allons retrouver de ce pas Michel Juret ? Michel Juret, bonjour et bienvenue dans l'Essonne en auteur. Alors, nous devons quand même dire que vous êtes un peu une pensionnaire de l'émission, parce qu'on avait déjà eu le plaisir de converser avec vous, de vous consacrer une émission en 2014 sur une biographie qui concernait Étienne Driotton, Étienne Driotton, l'Egypte, une passion. Et puis, comme vous avez de la suite dans les idées, il y avait à l'époque une collection de clichés dont il était question, mais enfin qu'il fallait faire en gros émerger, vous expliquerez ça mieux tout à l'heure. Et c'était votre projet, et vous avez mené ce projet à bien, et c'est ce qui conduit à l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, nous venons à votre rencontre pour Étienne Driotton et l'Egypte, c'est-à-dire plus d'une centaine de clichés de ce très grand égyptologue. Mais comme vous le savez aussi, puisque vous êtes habitués de l'émission, nous avons un rituel qui est de toujours faire réagir l'invité au lieu, lieu que vous connaissez très bien, puisque vous en êtes la conservatrice. Alors, je ne vous demanderai pas, évidemment, de décrire extrêmement ce que nous avons autour de nous, mais plutôt de rappeler peut-être le lien du musée avec la ville, parce que c'est un musée municipal, et puis, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis notre dernière visite, 31 décembre 2014 ? Bonjour, M. Coulis. Déjà, je vous remercie de faire cette seconde émission, c'est un honneur pour moi. Et, en effet, ce musée, c'est le musée Joseph Jacchio, qui a été créé par Joseph Jacchio, la cousine d'Étienne Rioton. Donc, c'est un musée municipal. Donc, nous avons une collection d'égyptologie, et aussi une grande richesse dans le musée. Ce sont les archives d'Étienne Rioton, qui ont permis de publier cette première biographie. Et, ce sont les archives photographiques du musée de Moncheron, qui ont permis également de publier cet album photo. Ce qu'on volait, en somme, de ce travail. Voilà, de ce diptyque, comme je le disais. Alors, comme nous avons déjà consacré une émission à la biographie d'Étienne Rioton, et que d'ailleurs, nous reproposerons ce lien en même temps que cette nouvelle émission, pour que les gens puissent voir les deux émissions, je vais quand même vous demander, rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu la première, et qui ne connaîtraient pas Étienne Rioton, de nous resituer. Quel est cet illustre inconnu ? Et je pense que c'est une très bonne formule le concernant, parce que c'était un des plus grands égyptologues du XXe siècle, et en même temps, il n'est pas extrêmement connu du grand public. Qui était, rapidement, Étienne Rioton ? Alors, Étienne Rioton, en effet, un des grands égyptologues du XXe siècle. Il a été professeur des grands égyptologues de l'époque, qui sont plus connus maintenant, par exemple, de Christiane des Roches-Noblecourt. Il a été directeur général du service des Antiquités au Caire pendant 16 ans, le dernier Français à occuper ce poste. Et puis, il a été président de l'Institut d'Égypte, professeur au Collège de France, et un grand scientifique, qui a beaucoup publié sur l'Égypte dans tous les domaines. Bon, donc on voit quand même, l'alignement de ces titres suffit à situer le personnage. Alors, revenons au lieu. Donc, nous sommes toujours dans cette très jolie section égyptienne, petite section égyptienne du musée Joseph Jacchio. Y a-t-il des choses qui ont changé depuis 2014 concernant le musée ? Alors, concernant le musée, eh bien, peu d'acquisition dans le domaine de l'égyptologie, je dirais même pas d'acquisition dans le domaine de l'égyptologie, mais nous avons mis en valeur cette collection photographique, qui est absolument énorme, c'est une vraie richesse, et ça a été, donc, la numérisation, de 5300 clichés. C'est absolument énorme, ce qui m'a confortée dans ma première idée de publier cet album photo. Donc, l'air de rien, il y a quand même eu un gros changement depuis que nous sommes venus, mais ça concernait des choses qui sont au musée, mais en off, que le public ne voit pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a le livre d'aujourd'hui. Alors, quand nous l'avons vu en 2014, même si nous nous étions particulièrement intéressés au musée, et à ces objets, déjà, vous nous parliez, donc, de ce projet. Il est aujourd'hui abouti, puisque ça, c'est quand même une chose qu'il faut signaler. Déjà, se faire éditer, pour n'importe quelle personne qui fait un livre de n'importe quelle nature, c'est toujours, quand même, la croix et la bannière, disons. Bon, ça ira très bien avec le chanoine Driotton. Mais alors, quand en plus, il s'agit d'éditer un livre d'art, c'est encore plus compliqué, car il s'agit quand même d'un livre d'art. La première chose que je voudrais vous demander, la première série de questions que je voudrais vous poser, c'est au sujet du projet éditorial. Comment vous avez fait pour parvenir à vous faire éditer, donc, aux éditions Safran ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ? Parlez-nous du projet éditorial. Alors, en effet, c'est un petit peu le parcours du combattant pour faire éditer un livre d'art, parce que ça revient assez cher à l'éditeur et il ne veut pas prendre de risques. Donc, j'ai contacté plusieurs grands éditeurs. Et puis, finalement, l'égyptologue bruxellois qui a numérisé les clichés m'a signalé, m'a dit « Je connais un éditeur à Bruxelles, que ça pourrait intéresser. » C'était les éditions Safran. Alors, nous remercions nos amis belges. Voilà. Nul n'est prophète en son pays, mais vous avez trouvé la bonne étoile. Voilà, tout à fait. Tout à fait, M. Patrice Leguilloux et l'égyptologue en question. Et les éditions Safran n'ont pas été réticentes du tout. Je leur ai envoyé le projet, les premières pages, quelques photos, et ils ont tout de suite accepté, avec enthousiasme, de réaliser cet ouvrage. Alors, je suis très curieux de savoir, est-ce que vous avez une interprétation ou une réponse très claire ? Pourquoi, justement, en France, il y a eu cette attitude réticente ? Et pourquoi, en Belgique, qu'on pourrait penser moins concernée ? Ce n'est pas le cas, pourtant. Comment vous expliquez cette différence par rapport au projet ? Vous vous êtes posé la question ? Alors, les éditions Safran sont des éditions spécialisées, oui, assez spécialisées dans l'archéologie. D'accord, donc c'était déjà dans leur domaine. Dans les publications scientifiques, ils ont une collection de publications scientifiques et une collection de témoins d'histoire. Et ils ont trouvé, justement, que ce projet entrait parfaitement dans leur collection témoins d'histoire. D'accord. Alors, vraiment, j'insiste là-dessus. Ce livre a une qualité d'édition absolument magnifique. Comme il s'agit de photos, il vaut mieux, parce que sinon, ça trahit le document d'origine. Mais il y a vraiment un papier glacé qui est somptueux. Les photos elles-mêmes sont magnifiques. Et c'est à la fois un objet, comment dirais-je, un témoignage historique, archéologique. Mais c'est vraiment un ouvrage d'art, un livre photo qu'on peut regarder comme ça pour la beauté des photos. Combien de temps vous a pris la réalisation de ce projet ? Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous en détailler les grands volets ? Parce que là, on a parlé juste du côté éditorial. Mais pour qu'il y ait ça, il faut que la chose soit quand même réalisée. Donc, combien de temps ça vous a pris et quelles difficultés vous avez rencontrées ? Alors déjà, il y a eu la numérisation et il a fallu répertorier toutes ces photos. Et il se trouve qu'elles n'étaient, enfin très peu étaient documentées. Très peu étaient documentées. C'est-à-dire que vous aviez la photo sans précision d'à quoi elle correspondait ? Voilà, exactement. Donc, il fallait préciser le lieu. Vous reconnaissiez les sites à chaque fois ? Souvent. Approximativement la date. Pas toujours, mais approximativement la date. Et pour ça, je me suis reportée au courrier d'Étienne Driotton. Parce qu'il écrivait beaucoup à sa famille. C'était deux ou trois fois par semaine. Et il racontait, eh bien, ses journées. Il était, ce qu'il faisait. Ses journées. Et donc, j'ai retrouvé dans les lettres, finalement, souvent, les descriptions de la photo. La correspondance assure la traçabilité de la photo. Avec la photo. C'est absolument extraordinaire. Mais alors, du coup, vous avez aussi la correspondance d'Étienne Driotton à Monjeron ? Oui, la correspondance qu'il envoyait à sa famille. D'accord. Toute la correspondance privée, elle est à Monjeron aussi ? La correspondance avec sa famille. Avec sa famille. Avec sa famille. Avec sa famille, elle est à Monjeron. Parce qu'au décès de la maman, il écrivait surtout à sa mère. Et au décès de sa mère, je pense que la famille a retourné la correspondance à Étienne Driotton. Donc, nous avons ces lettres-là. C'est un bien extrêmement précieux. Une mine de renseignements. C'est une mine. C'est une mine. Alors, combien ça prend de temps, tout ça ? Oh, je pense une année. Je pense une année parce que j'avais déjà la première biographie qui m'a tracé le chemin, si vous voulez. Oui, vous connaissiez le sujet. Ce n'est pas un sujet que vous découvriez. Je connaissais très bien le sujet. Et puis, ça s'est préparé parallèlement à l'exposition, puisque nous avons fait une exposition en janvier, sur le même thème. D'accord. Alors, vous avez une superbe dédicace au début du livre qui est faite par un professeur du Collège de France qui s'appelle Olivier Perdu, si je ne me trompe pas. Et il fait une espèce de petit résumé qui donne quand même le fil conducteur de ce livre. Il dit « Le pays qu'on découvre n'est pas seulement celui des pharaons avec ses pyramides et ses temples, remarquablement conservé le long d'un fleuve, c'est aussi celui des gens qui l'ont peuplé, à l'époque de Farouk, son dernier roi, avec ses villages et ses traditions. » Il y a absolument cette double dimension dans le livre. Oui. Étienne Riotton était un savant, un grand égyptologue, mais il était aussi déjà un bon photographe. Et puis surtout, il aimait les gens. Il s'intéressait à la vie quotidienne, à la vie quotidienne des gens, aux travaux agricoles. Et puis, le premier chantier où il a travaillé, les deux premiers chantiers où il a travaillé, donc Médamoudetone, jokstait le village. Donc, il avait la possibilité, justement, de photographier les félats dans leur vie quotidienne. Et c'est une attention particulière, parce que c'est quelqu'un de très humain et qui s'intéressait beaucoup aux gens. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez, et puis après, on rentrera maintenant, on parlera vraiment des photos elles-mêmes, mais est-ce que vous pouvez dire un petit peu comment le livre est organisé ? Il a une organisation à la fois un peu biographique et scientifique. Comment le livre est organisé ? Alors, il suit surtout la biographie d'Étienne Riotton. Il est plutôt biographique. Chronologique, c'est les grands voyages, en fait. Voilà, chronologique. Chronologique, c'est-à-dire, ça commence par ses travaux sur Médamoudet et sur Todd. Et puis, ses voyages, finalement, sur d'autres chantiers, puisque nous avons Luxor, nous avons les temples funéraires de la rive ouest qu'il visitait. Ceci jusqu'à sa nomination. Et ensuite, ce sont ses tournées d'inspection. Et puis, il y a quelques moments forts, parce qu'il y a, lorsqu'il était à Médamoud, la découverte d'une tombe sur la rive ouest. Donc, on rentre dans une petite tombe de Dairel-Médinet. Il y a les découvertes beaucoup plus prestigieuses des tombes royales de Tannis, puisqu'il était directeur lorsque Pierre Montet les a découvertes. Et puis, il y a également la découverte d'une tombe familiale, la tombe de Caneffer à Saqqara. En somme, ce sont des points qui illustrent un petit peu... Les grands moments de sa carrière, bien sûr. Les moments forts de sa carrière. Sur à peu près 30 ans. Oui, c'est ça. Puisque c'est des années 20... 25 à 52. Voilà, 25 à 52. À peu près 30 ans. Oui. Bien. Alors là, ce que je voudrais savoir, parce qu'on nous entend parler du fond photographique de Dryoton, vous avez dit qu'on a numérisé des photos. Mais en fait, on ne sait pas du tout, nous, le public, à quoi correspond d'abord ce fond. Il doit y avoir un chiffre, vous avez dû recenser. Combien vous avez de clichés ? Je ne sais pas si je parle bien en disant ça. Parce qu'en fait, c'est quoi la nature ? Ce sont des pellicules, des clichés. Et de quoi est constitué le fond photographique ? Alors en fait, il y a trois volets, si je puis dire, si je puis appeler ça comme ça. Il y a déjà des plaques photographiques en vert. Puisque ses premières photos, Ahmed Amoud, il les a faites sur plaques de vert. Vous avez ici l'appareil photo qu'il utilisait. Oui, ça, ce n'est pas du décor pour faire jeudi. Non, 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 non. C'est les objets des tiers de Lyotun. C'est son appareil photo avec son retardateur. Il avait un retardateur à l'époque. Il était quand même très moderne. High-tech, exactement. Donc, il y a environ 3500 plaques photographiques. Sur l'Egypte. Et puis ensuite, il y a des pellicules. Nous en avons une ici, par exemple. Voilà, une ici. Alors, il prenait ses photos sur ce Gertz-là qu'il a dû recevoir dans les années 29, je crois. Et puis donc, ce qui fait environ 5300 clichés. Et puis, nous avons des clichés papiers. Des clichés papiers, donc peut-être 2000. Là, je ne les ai pas comptés. Ils ne sont pas encore numérisés. C'est encore un projet. D'accord. Donc, c'est quand même un fonds qui est extrêmement important. Très riche. Et vous disiez que voilà, on a numérisé un certain nombre de ces clichés pour parvenir au livre. Mais il y a une question un peu triviale qui me vient en tête. Mais tout ça, c'est un budget. Qui est-ce qui a assuré la subvention, le paiement, disons-le, pour passer de cet état de quelque chose de conservé dans un musée à quelque chose d'exploitable pour faire un livre ? Alors, il a été financé par plusieurs organismes. Déjà, le cercle scientifique Étienne Rioton de Nancy a donné le coin de départ, si je puis dire. Oui, parce que si vous me permettez, on va rappeler un détail. Finalement, Étienne Rioton en France, il a des attaches avec deux endroits. Montgeron en Essonne, c'est pourquoi nous sommes ici. Mais il est originaire, si je ne dis pas de bêtises, de Lorraine et précisément de la région de Nancy. De la ville de Nancy, oui, c'est ça. Donc, le cercle scientifique Étienne Rioton de Nancy, la ville de Montgeron et le conseil départemental. De l'Essonne ? De l'Essonne. Pas le conseil départemental. Non, non, le conseil départemental de l'Essonne a également financé. Donc, écoutez, sans faire de propagande, on peut quand même dire que ce livre est un beau projet essonien. Tout à fait. Largement un projet essonien. Oui, oui, largement un projet essonien. Très bien. Alors, une question de Candide. Comment se fait-il qu'Étienne Rioton faisait autant de photos ? Est-ce que c'était par passion ? Est-ce que c'était pour son métier ? Et si c'était pour son métier, est-ce que c'était supérieur, des gens qui lui demandaient ou c'était à sa libre initiative ? Comment il y a ce jaillissement de 5600 photos ? Alors, déjà, Étienne Rioton est passionné par la photographie. En soi, d'accord. Parce qu'en amont, avant ses 5600 photos, nous avons une collection énorme de photos d'Italie et de photos personnelles. Donc, il est passionné de photographie. Et en arrivant à Médamoud, il s'est trouvé obligé de toute façon pour ses travaux, puisqu'il était en mission épigraphique pour pouvoir faire ses relevés et reconstituer le puzzle de pierre de Médamoud. Il était obligé de prendre des clichés, de les numéroter pour reconstituer un petit peu l'histoire du site. Oui, on voit ça illustré, par exemple, page 49. Vous parliez du site de Médamoud. Et du coup, on voit, ça doit donc être un extrait de lettres, de mars 1929. Voilà ce qu'il écrit. « Une bonne journée aujourd'hui. J'étais en train de me lever lorsque le réis, je crois que c'est dire le chef, si j'ai bonne mémoire, vient appeler à la porte de ma tante. On venait de découvrir, c'est ce que vous disiez, une statue de granite rose. J'y cours et je trouve en effet sorti de terre une tête colossale et son buste pas trop mutilé, de grand style. Une belle pièce dont vous recevrez sous peu les premières photographies et dont Bisson de la Roque sera content quand il rentrera demain d'Alexandrie. » Là, c'est quand même une note de travail, là, ce qu'il écrit. « Oui, tout à fait. » « D'accord, très bien. » « Elle écrivait ça à sa famille quand même. » « Bon, alors, ce gérissement de photos, voilà, vous nous en avez expliqué l'origine. On est quand même un peu, on a un peu le vertige quand on entend ce chiffre. Mais il y a un autre vertige qui survient, une autre interrogation. Comment fait-on quand on doit choisir dans plus de 5000 clichés pour faire un livre ? Comment vous avez fait pour choisir ? » « C'est un crève-cœur. » « D'accord. » « C'est un casse-tête. » « C'est un crève-cœur. » « La sélection, sans parler de ce qui vous plaît le plus, mais le travail de sélection. » « Est-ce que vous étiez toute seule à le faire ? » « Est-ce que vous avez été aidée ? » « Vous étiez toute seule à trier dans 5000 clichés. » « Mais on a fait... » « Non, j'ai été aidée dans ce travail par Patrick Durupte, qui travaille avec moi au musée depuis plusieurs années. » « On a d'abord fait une sélection de 500 et quelques clichés. » « D'accord. » « 500 et quelques clichés, ça ne passe pas. » « C'était une sélection parallèle, surtout pour l'exposition que mon jour on préparait. » « Donc, ça ne passait pas. » « Et petit à petit, c'est un véritable crève-cœur, parce qu'il faut en éliminer, en éliminer, en éliminer. » « Jusqu'à arriver à un nombre publiable, je vais dire. » « Publiable. » « Le critère, la beauté des photos, l'intérêt et le fil conducteur, qui est également, en somme, le parcours d'Étienne Riauton. » « Donc, c'est une sélection par vague, en fait. » « Voilà. » « Ce n'est pas en une seule fois la grosse sélection. » « C'est une espèce de plus petit dénominateur commun ou de plus petit intérêt commun pour arriver à s'en sortir de ces 5000 qui sont, comme vous dites, un crève-cœur. » « Oui, oui, exactement. » « D'accord. Et ça, ça a pris combien de temps, la sélection elle-même ? » « Oh, alors, plusieurs mois. » « Moi, je voudrais vraiment savoir techniquement, mais comment on travaillait ? » « C'est-à-dire, vous aviez des rendez-vous de travail avec ce monsieur Durut. » « Oui. » « Vous passiez combien de temps ? Comment ça se passait ? » « Techniquement, moi, je voudrais connaître les cuisines. » « Techniquement, c'est compliqué, parce que j'ai d'abord déjà fait une cuisine. » « Lorsque les clichés ont été numérisés, j'ai rempli une fiche Excel. » « Une fiche Excel, donc 5300 lignes, je ne sais pas si vous vous rendez compte. » « Puis sur cette fiche Excel, j'ai sélectionné un petit peu les thèmes qui pouvaient intéresser. » « Et puis après, ça a été au visuel. » « D'accord. » « Ça a été au visuel. » « Au visuel, on a sélectionné un petit peu pour la beauté des photos. » « Et ensuite, moi, j'ai sélectionné pour le fil conducteur. » « Bien. Alors, justement, si on devait détailler tous les intérêts que présentent ces photos, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les grands centres d'intérêt de ces photos ? » « Bon, là, on vient de parler de l'aspect esthétique. » « D'ailleurs, vous pouvez encore en dire un mot. » « Mais évidemment, il n'y a pas que cet aspect esthétique. » « Il y a aussi peut-être un intérêt scientifique. » « Un intérêt scientifique peut-être par rapport juste au monument lui-même. » « Et peut-être plus généralement par rapport aux images successives que ça donne de l'Égypte. » « Qu'est-ce qui se dégage comme centre d'intérêt de ces photos ? » « Ce qui se dégage, c'est bien sûr la vie sur les bords d'une île, l'évolution finalement des travaux des archéologues sur les sites. » « Donc ça, c'est l'intérêt scientifique un petit peu. » « L'intérêt scientifique et puis la vie d'Étienne Riotton quand il recevait finalement ou les personnalités ou des amis. » « Donc l'intérêt biographique cette fois-ci. » « L'intérêt biographique. » « Et puis, il y a aussi des monuments de Nubi qui sont in situ, qui sont photographiés in situ, alors qu'ils ont été déménagés au moment de la construction du barrage Nasser. » « Donc ce sont des images qui sont historiques. » « D'accord, très bien. » « Alors, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des extraits décrits de Riotton qui accompagnent les photos. » « Vous avez dit que vous avez évoqué des lettres qui vous avez aidées à les légender, si on veut. » « Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait absolument aucune note sur ces photos, rien du tout ? » « Alors, sur certaines, si, parce que nous avons deux cahiers, nous possédons deux cahiers. » « Est-ce que c'est ceux que vous nous aviez prêtés la dernière fois et qui sont... » « Non, non, nous avons soixante et quelques cahiers dans les archébriotons. » « Donc, il y avait des numéros sur le côté des plaques photographiques, de certaines plaques photographiques. » « Et sur le cahier, il y avait un numéro correspondant avec le libellé et la date. » « Et ça, c'est Riotton qui fait ça ? » « Un grand bonheur, oui. » « Ça n'est pas... » « Ça n'est pas vraiment méthodique. » « Exactement. Mais nous n'avons que deux cahiers. » « Et ça correspond peut-être à 10% des photos qui sont dans cet album. » « Pour les autres, il faut se référer aux lettres. » « Aux lettres, à la vie de Riotton, à ses déplacements. » « Quand il était en tournée d'inspection, il y a un petit peu les rapports de fouille qui font qu'on peut le situer à tel endroit à peu près à telle date. » « Sinon, vous avez quand même des photos qui sont non datées et ça, je n'ai rien trouvé dessus. » « Dans tout ce que vous avez lu d'Étienne Riotton, en particulier cette correspondance, est-ce que vous avez trouvé des passages où il envisage ce que deviendront ces photos ? » « Est-ce qu'il imagine à un moment donné qu'un jour... » « Puisque lui, c'est des documents de travail principalement. » « Est-ce qu'il imagine un jour que ces photos font l'objet, par exemple, du livre que vous avez fait ? » « Absolument pas. » « Pas du tout. » « Absolument pas. » « Non, non, ça n'est absolument pas évoqué. » « Non, non. » « D'ailleurs, s'il avait imaginé ceci, il aurait eu l'intention de les publier, lui. » « Non, absolument pas. » « D'accord, très bien. » « Alors, des photos, c'est ce qu'elles représentent. » « Mais des photos, c'est un point de vue. » « Et le point de vue, c'est celui d'Étienne Riotton. » « Qu'est-ce que ces photos disent du regard que Riotton porte sur l'Égypte ? » « Et d'ailleurs, n'y a-t-il qu'un seul regard ? » « Parce qu'un homme qui regarde ce pays pendant 30 ans, le pays change. » « Lui aussi. » « Donc, pour résumer tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ces photos traduisent du regard qu'Étienne Riotton portait sur l'Égypte ? » « Alors, un double regard finalement, parce qu'un regard très attentif, très attentif à la population, à la vie quotidienne des gens, à la beauté des bords d'une île également, au côté typique des villages qu'il aimait beaucoup. » « C'était un scientifique esthète ? » « Exactement. » « On peut dire ça ? » « On peut dire ça, tout à fait. » « Eh bien, c'est un petit peu l'évolution des chantiers de fouilles. » « Ces photos, finalement, traduisent tout le travail qu'il reste à faire, ses préoccupations, ses préoccupations lorsqu'il faisait ses tournées d'inspection. Donc, je pense que c'est à la fois le regard de l'homme et puis du scientifique, du responsable des antiquités égyptiennes. » « Alors, moi, il y a une chose qui m'a frappé dans le livre. Vous allez sûrement donner la raison. On a dit tout à l'heure que le livre était structuré chronologiquement et par les grands voyages liés aux recherches et aux fouilles selon les sites de Riotton. Et j'ai observé que dans le livre, le voyage des années 20, le premier qu'on présente, qui doit être de 26, si je ne dis pas de bêtises. 25. Il est arrivé fin 24, mais les photos datent de 25, début 25. D'accord. Donc, le voyage de 25. Ce premier voyage, les photos qui apparaissent dans le livre sont des photos qui sont beaucoup plus tournées vers les habitants, qui sont des photos presque avec un intérêt sociologique, j'ai trouvé aussi. Une autre chose qui m'a frappé, c'est un regard que je trouve d'abord, bon, évidemment, jamais d'un grand scientifique occidental qui serait en pays conquis, jamais non plus quelqu'un qui promènerait un regard un peu de touriste, comme ça, sur les populations, non, un regard au contraire. Mais c'est surtout centré sur l'humain, si on peut dire comme ça. Alors que j'ai remarqué qu'à partir du voyage des années 30 jusqu'aux années 50, c'est beaucoup plus le côté chercheur, les antiquités égyptiennes qui... Bon, est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu ? Comment ça s'explique ? Alors, lorsqu'il était à Médamoud et à Todd, nous avons une collection énorme de photos, de blocs de pierres, de photos, finalement, qu'il a prises pour son travail. Disons que s'il y a beaucoup de photos de vie quotidienne au début, c'est un petit peu mon choix. D'accord. Et de raison, finalement, un petit peu mon choix. Et puis, il avait beaucoup de facilité pour les réaliser parce que le temple, les chantiers de fouilles jouxtaient les villages. Et les villageois étaient en même temps les ouvriers. Donc, il s'est lié de sympathie avec ces ouvriers, avec ces faits-là, qui étaient en même temps des faits-là. Et au début, il ne voulait pas se laisser photographier, puisqu'ils avaient peur que ça leur donne le bon esprit. Ils n'aiment pas la représentation souvent, je crois, dans la religion musulmane, il y a quelque chose qui est lié à un scrupule ou quelque chose de religieux à la représentation. Mais ensuite, ils réclamaient leur portrait. Ah bon, ils faisaient leur portrait. Oui, oui, ils réclamaient leur portrait. D'accord. Pour eux et pour leur famille. Et alors, Drioton faisait des portraits. Oui, oui, alors ils devaient leur offrir certainement leur portrait. Et ils étaient ravis. Je pense, je pense. Mais est-ce que vous pensez qu'ils faisaient tirer, parce que c'est pareil, il y a une chose que je ne vous ai pas demandé. On a dit qu'ils faisaient beaucoup de photos en Égypte pour envoyer comme document. Mais moi, il y a une autre question que tout d'un coup me vient. Comment ils faisaient tirer en Égypte ces photos ? Ils trouvaient les moyens ? À Luxor. Là, il y avait un centre de développement. Oui, il y avait un photographe à Luxor. Il les faisait tirer à Luxor. Il ne les développait pas lui-même ? Non, non. D'accord. Et donc, il offrait après des portraits. Là, je pense. C'est tout à fait personnel. Dans tous les cas, il les prenait, parce que ça leur faisait plaisir. Oui. Et il ne voyait peut-être pas toujours la photo après. Oui, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Puis alors, parfois, il y a aussi un intérêt, on a dit biographique, mais même encore plus que ça, intime, puisqu'il y a des photos où on voit Madame Drioton et la sœur, je crois que ça s'appelait Henriette. Oui. La sœur de Drioton qui s'appelait Henriette et qui sont venues, ils lui rendent visite en Égypte. En fait, elles sont venues vivre plusieurs années en Égypte avec lui. Oui, oui, oui. Elles sont installées. Oui. Dès qu'il a été nommé, il avait besoin de quelqu'un quand même pour tenir la maison. Bon, il avait du personnel, mais bon, pour malager la maison, il avait besoin de sa mère et sa sœur qui sont venues, mais avec plaisir, bien sûr. Très bien. Alors, bon, on a dit qu'il y a, je crois, 176 photos, quelque chose comme ça. Environ. Environ 176 photos dans le livre. Donc, on a parlé tout à l'heure d'une quantité absolument extraordinaire de 5 000. Est-ce qu'il y a des actions prévues à votre connaissance ou à votre initiative pour valoriser aussi tout ce que nous n'avons pas encore vu de ce fonds photographique ? Alors, il y a encore tous les documents papiers, tous les clichés papiers à numériser. C'est encore un gros travail. Et puis, nous espérons que des sites, disons, scientifiques prestigieux récupéreront peut-être les scans pour les mettre sur leur site. Et finiront cette mise en valeur. Voilà, je pense. C'est un projet. C'est dans les tuyaux ? C'est dans les tuyaux. Vous ne pouvez pas en dire plus ? Non, c'est dans les tuyaux. Alors, je ne sais pas, il y avait une autre idée. Mais bon, déjà, quand je vous avais vu en 2014, nous constations que malheureusement, ce pays qui est quand même somptueux, l'Égypte, qui est comme quelque chose dans l'humanité, c'est rien de le dire, traverse des temps troublés. Est-ce qu'il serait imaginable que ces clichés, qui ont aussi fait l'objet d'une exposition à un mangeron, si je ne dis pas de bêtises ? Très belle exposition. Très belle exposition. Et c'est exactement les clichés qu'on retrouve dans le livre qui étaient exposés ? Pas exactement. Pas exactement. Il y en avait beaucoup moins, mais je crois qu'il y a presque 300 clichés, là, je ne sais plus. Oui. Je ne sais plus. Il y en avait 165 à mangeron dans l'exposition. Et là, il y en a... Ouh là là, on s'est trompé dans le... Une centaine, moi, j'avais compté. 266. 266. 266. Écoutez, c'est quelque chose. 266. Alors, est-ce qu'il serait envisageable, ce serait quand même extraordinaire, que ces clichés qui partent de l'Égypte, retournent provisoirement en Égypte et fassent l'objet d'une exposition là-bas ? Alors, ce serait un très grand projet. J'aimerais beaucoup, beaucoup, j'aimerais beaucoup... Comment faire ? Pour l'instant, ce n'est pas dans les tuyaux. Pour l'instant, ce n'est pas dans les tuyaux. Pour l'instant, ce n'est pas dans les tuyaux. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, Michel Juret, merci beaucoup pour ce voyage en Égypte, parce que quand on lit ce livre, on a l'impression un petit peu de voyager. Ce voyage en Égypte depuis le musée Joseph Jacchio de la ville de Montjormand. Enfin, ce n'est pas si commun qu'une ville en Essonne, une ville de l'île de France, est un petit musée égyptien. C'est déjà une curiosité en soi. On rappelle le titre du livre. Étienne Driotton et l'Égypte, aux éditions Safran, qui ont quand même eu le courage de vous éditer. Oui, oui, c'est une sorte de courage. J'insiste. Et puis, on peut aussi dire que la ville de Montjormand a une autre chance. C'est d'avoir la plus ancienne et l'une des dernières librairies indépendantes du département, la librairie Denis. Donc, je crois que vous m'avez dit qu'on pouvait tout à fait trouver, acquérir, consulter ce livre à la librairie Denis. Donc, on y renvoie évidemment les Montjornets et tout ce qui passerait par ici. Et peut-être qu'il y a un long parcours de dédicaces. Qu'est-ce qui va encore se passer autour du livre maintenant ? Éventuellement, de toute façon, il y aura plusieurs conférences sur la région en Meurthe-et-Moselle qui sont prévues. Et puis, l'exposition trouve finalement sa suite, si je puis dire, à Villers-et-Nancy. D'accord. Donc, je pense qu'il y aura des séances de dédicaces du livre également, puisque le cercle scientifique Etienne Riotton s'occupe de le commercialiser aussi sur la région de Meurthe-et-Moselle. Et puis, bien mon Dieu, le musée des Beaux-Arts de Pau est également intéressé pour reprendre l'exposition, peut-être dans deux ans ou trois ans. Avec vous, je suis sûre que ça aboutira. Merci, c'est gentil pour le présenter autour de leur momie. Et puis, je l'ai présenté, l'exposition et donc le livre, je le propose à différents musées, sachant que la ville de Montjorn qui possède ses archives d'Etienne Riotton prête l'exposition gratuitement. Donc, je souhaite longue vie et grand succès à l'exposition et au livre. Eh bien, nous aussi. Merci beaucoup, Michel Juret. C'était un plaisir de vous recevoir à nouveau dans notre émission. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs, en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de L'Essan en auteur. Sous-titrage ST' 501